Procès Galtier, les joueurs algériens dévoilent une toile de discrimination. Travailleurs algériens en France, nouvelle règle qui révolutionne les relations salariales. Scandale d'arbitrage, le CRB Louis-Dade et l'étoile sportive au centre de la tourmente. Procès Galtier, un sombre tableau de discrimination et de tensions révélées par les joueurs algériens. De nouvelles informations émergent après le procès retentissant de Christophe Galtier, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice. Le procureur de Nice a requis 12 mois de prison avec sursis et une amende de 45 000 euros contre Galtier, l'accusant de harcèlement moral et de discrimination envers les joueurs. Au cœur des audiences, des allégations de propos racistes envers les joueurs algériens ont été mises en lumière. Hichem Bouddhaoui a déclaré à la police avoir entendu Galtier tenir des propos dénigrants sur nous autres arabes et musulmans. Les détails sur la gestion, douteuse, des joueurs musulmans pendant le Ramadan ont également été exposés. Bouddhaoui a souligné qu'il n'était pas témoin direct de propos racistes mais a rapporté les craintes de Galtier quant à la performance des joueurs pendant le jeûne. De son côté, Youssef Atal a partagé son expérience, précisant que bien qu'il n'ait pas été témoin direct des allégations, Galtier s'est plaint de sa tenue traditionnelle à l'entraînement. Un tournant crucial dans l'affaire survient avec les révélations de Bilal Brahimi, l'international algérien. Il affirme que Galtier lui a posé des questions intrusives sur sa pratique religieuse, exprimant des préoccupations quant aux joueurs jeûnant le jour des matchs. Brahimi confirme ainsi l'existence de pressions liées au Ramadan. La défense de Galtier a également été évoquée, notamment le refus de recruter l'attaquant international algérien, Islam Simani. Ils prétendent que Simani est instable et nuisible à un groupe, mais rejettent toute implication du jeûne dans cette décision. La décision du procureur est attendue le 21 décembre, alimentant une affaire à suivre avec attention. Révolution salariale en France, nouvelles obligations édifiantes pour les employeurs, un souffle de transparence pour les salariés algériens. Les employeurs en France s'apprêtent à être soumis à des obligations révolutionnaires, ouvrant la voie à une ère de transparence salariale qui pourrait considérablement bénéficier aux salariés, y compris ceux de la communauté algérienne. Une directive européenne récente vise à instaurer des mesures de transparence au sein des entreprises de plus de 100 salariés, dans le but explicite de promouvoir l'égalité des rémunérations entre les employés. Virgile Ringard, directeur général du cabinet de conseil d'entreprise figure, met en lumière l'ampleur de ce changement en expliquant, actuellement, l'employeur détient le monopole sur l'accès à l'information. Cela va réellement marquer un changement majeur pour les entreprises, car depuis des décennies en France, c'est l'ère de l'opacité. Cette directive européenne, qui consacre des devoirs pour les employeurs et des droits pour les travailleurs, doit être intégrée dans le droit national des États membres d'ici 2026. Parmi les changements les plus significatifs, les candidats à un emploi auront désormais le droit de recevoir des informations détaillées sur la rémunération proposée, ou au minimum, une fourchette indicative. Les employeurs seront également tenus de mettre à disposition les critères utilisés pour déterminer la rémunération, englobant non seulement le salaire de base, mais aussi tous les avantages en espèce ou en nature octroyés aux salariés en raison de leur emploi. Ces nouvelles obligations ne cherchent pas à entraver la négociation salariale, mais plutôt à garantir une négociation plus informée. Cette transparence accrue s'inscrit dans une démarche globale visant à lutter contre l'opacité entourant les rémunérations des salariés, éliminant ainsi les surprises désagréables lors de la réception des fiches de paix. L'objectif central de cette directive est de renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de même valeur. Les travailleurs auront le droit de demander et de recevoir des informations sur leur niveau de rémunération individuelle, ainsi que sur les niveaux moyens de rémunération par catégorie et par sexe. L'article 9 de la directive va encore plus loin en imposant aux employeurs l'obligation de fournir l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi que la proportion de travailleurs féminins et masculins bénéficiant de composantes variables ou complémentaires. Virgile Ringard souligne également une interdiction pour les employeurs de demander l'historique salariale ou le salaire actuel d'un candidat, afin de garantir une évaluation équitable et objective des compétences et de l'expérience. Ces nouvelles obligations représentent une avancée significative vers une plus grande égalité salariale et un environnement de travail plus transparent. Pour les Algériens en France, ces changements pourraient apporter une assurance accrue dans le domaine de l'emploi, encourageant une négociation équitable avec les employeurs et favorisant une meilleure reconnaissance de la valeur individuelle dans le monde professionnel français. Scandale d'arbitrage et branle la FAF, le CR Belouisdad et l'étoile sportive de Ben Akhnoun au cœur de la polémique. La Fédération algérienne de football, FAF, est secouée par un nouveau scandale d'arbitrage lors de la dixième journée de la Ligue à Mobilis en Algérie. La rencontre cruciale entre le CR Belouisdad et l'étoile sportive de Ben Akhnoun s'est malheureusement déroulée sous l'ombre de décisions arbitrales sujettes à controverses, alimentant les critiques envers le quatuor arbitral. Alors que le CRB élaborait une action offensive décisive, une décision de hors-jeu controversée a écourté cette phase de jeu, provoquant un mécontentement général. La FAF a réagi en convoquant les arbitres impliqués pour une audition le lundi 18 décembre 2023 au siège de la FAF à Deli-Ibrahim en Algérie. Le communiqué officiel de l'instance confirme cette décision, laissant planer la possibilité de mesures disciplinaires suite à cette rencontre tendue. Au cœur de cette controverse se trouve Lotfi Bekouassa, l'arbitre central du match entre le CRB et Ben Akhnoun. Les décisions prises lors de cette partie ont déclenché un tollé, remettant en question la précision et la justesse des appels arbitraux, conduisant à cette convocation pour clarification et éventuelles sanctions. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.